Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi je m'appelle Julien, donc j'habite à Hanoff-Maison. Je m'occupe des abeilles de la ville de Nancy. Je suis un passionné d'apiculture, d'environnement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter un projet d'un rucher pédagogique à Hanoff-Maison. Donc pour ça, j'ai déjà monté une association. C'est l'association Bzz l'Abeille. En fait, je me sers de l'apiculture pour sensibiliser les gens aux pollinisateurs en général. Et quand tu dis que tu t'occupes d'abeilles à Nancy, alors tu fais quoi alors ? Donc moi je m'occupe de la partie technique des abeilles. Donc on est à 10 ruches à la ville de Nancy, 8 au cerf municipal et 2 sur le toit de l'Opéra. Et donc maintenant il y en a à Hanoff-Maison. Maintenant il y a un rucher à Hanoff-Maison. Il y a combien de ruches ? Donc pour l'instant il y a 3 ruches. Et l'année prochaine il y en aura 6. Il y en aura 6. Alors une ruche, il y a combien d'abeilles dans une ruche ? Donc dans une ruche en plein été, il y a à peu près 30 à 40 000 abeilles. Pour une ruche ? Pour une ruche. Et le fait qu'on soit près du chemin du coucou, donc pour les gens qui se promènent, est-ce que c'est dangereux ? Non, non, parce que déjà une abeille, elle a un périmètre de 3 km à peu près, en moyenne. Et là on est entouré d'arbres, donc l'abeille monte et est déjà en phase d'envol en fait. Donc elle ne va pas redescendre, elle va partir polliniser les fleurs. Au niveau de la réglementation, pour être un peu plus pointilleux, quand vous avez une barrière de 2 mètres naturelle ou artificielle, vous n'avez pas de limite de distance pour installer une ruche. Là on est au mois de septembre, elles vont être actives encore combien de temps ? Là maintenant, elles vont faire les réserves pour l'hiver. Ok. Donc tout le miel qu'elles vont récupérer, c'est pour leur réserve pour l'hiver. Et donc là les ruchetales, le miel que vous récoltez, c'est pour faire quoi ? C'est pour le vendre ? Non, donc il y a une partie que je donne à la mairie. Il y a aussi une partie que je vais donner pour les enfants, parce que tous les ans, j'interviendrai dans les classes. D'accord. Et puis chaque élève aura un petit pot de miel en fait. Donc là j'allume l'enfumoire. Donc en fait, les abeilles, elles communiquent essentiellement par phéromones. Donc déjà le fait de les enfumer, ça va bloquer leurs phéromones. Sinon elles sont trop agressives. Donc pour aller voir ces ruches, on est obligé de se combinoser. Comment on dit ? S'habiller en combinaison ? Non, non, ça s'appelle une vareuse. Une vareuse, on a oublié de se vareuser. Ouais, parce que là, voilà, elles sont en mode en vol. D'accord. Mais là on va ouvrir les ruches et du coup, la reine sera vulnérable. Donc là par contre, il va y avoir du mouvement. Oui, un peu plus d'activité. Je pense que les doigts à ce que... Normalement, si vous vous équipez bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, on va s'équiper. Allez, c'est parti. Ok, bon où te suis ? Bon, ça va, on y va. C'est parti. On prend le même chemin, là ? Oui, bon, il n'y a pas... Pour l'instant, si, parce que j'ai fait des plantations en fait. J'ai mis quelques plantes inédifères. Il y a un peu de romarin, de basilic. Donc vous voyez, je les enfume bien. Hop, en dessous, en dessous c'est ouvert. Il y a un grillage en dessous, pour l'aération. L'hiver, je mets une protection. Parce que l'hiver, une ruche, c'est à 16 degrés, tout l'hiver. Elles sont toutes regroupées au milieu, pour réchauffer la reine. Elles se frottent entre eux, en fait. T'as mis assez de fumier, là ? Oui, oui, mais je vais en remettre après. Donc ça, c'est une ruche d'Adam. Donc en fait, là, vous avez la planche d'envol, on voit. C'est là où elle rentre, elle sorte. Et ça, ça s'appelle le corps. Le corps de la ruche, c'est là où les abeilles vivent. Donc là, le miel qui est à l'intérieur, on n'y touche jamais. C'est là où il y a les œufs, où la reine, elle vit, en fait. Donc on va ouvrir. Donc là, on commence à sortir un petit peu. Hop, ne t'inquiétez pas. Donc ça, c'est la fameuse propolis qui colle. Il y a des bonbons, des choses à la propolis. C'est ce qu'il y a sur les bourgeons, par exemple, du marronnier. Qui est tout collant. Il faut, en fait, on utilise une feuille. L'abeille va croire que c'est un ennemi, donc elle va l'entourer de propolis. Et on récupère cette feuille, en fait. Voilà. Je ne bouge pas. Voilà. Hop. Donc là, c'est le corps. Ça, c'est une grille arène. En fait, la grille arène, elle est mise ici pour maintenir l'arène dans le corps de la ruche. Pour ne pas avoir de pontes. Et au mois d'avril, j'installe des hausses à miel. avec des petits cadres. Donc, c'est une plaque de cire. Les abeilles vont construire des rayons, des petites alvéoles avec de la cire. Et après, elles vont les remplir de miel. Donc après, en fonction des années, ça remplit plus ou moins vite. Mais cette année, c'était une année exceptionnelle. Elle faisait un rayon en deux jours, cette année. Donc là, dans un rayon, il y a presque deux kilos de miel. Un rayon comme ça, deux kilos ? Ouais, deux kilos. Donc en fait, moi, je le récupère. Je le mets dans une machine. Je n'ai pas encore la machine. Et c'est une centrifugeuse qui envoie le miel et on le récupère, en fait. Et dès qu'on l'a récupéré, on les remet. Et elles produisent ainsi de suite, en fait. Et là, elles vont produirent encore... Non, non. Là, depuis la fin du mois de juin, juillet, la sécheresse, ça s'est fait ressentir sur les plantes. Je les ai même enlevées parce que là, elles produisent plus du tout de miel. Voilà. Donc là, vous allez voir. Alors par contre, là, ce n'est pas les mêmes cadres. Ce sont des cadres beaucoup plus grands. Donc là, on va voir un cadre en extérieur. Donc là, je les ouvre peut-être 4 fois dans l'année, les ruches. Voilà. Ah oui ! Voilà. Alors là, vous voyez, c'est du gros cadre. Voilà. Donc là, c'est un cadre extérieur. Il n'y a pas d'œuf encore. Mais on voit qu'il y a des réserves de miel, là. Vous voyez ? Oui. Hop. C'est les fameuses alvéoles. Voilà. Et donc, sur les petits cadres, en fait, c'est comme ça. Une fois que l'alvéole est remplie de miel, donc le miel, ce n'est pas le pollen, c'est fait avec le nectar des fleurs. Le pollen, elle le ramène uniquement pour se nourrir. Elle l'opercule, elle met une feuille de scie, une couche de cire. Et une fois qu'il est rempli comme ça, le petit cadre, je le récupère. Et on peut l'extraire, en fait. Tu veux faire de la cire, c'est avec ça ? En fait, pour faire de la cire, Ah, la cire d'abeille, ouais. La cire d'abeille, j'extrais le miel. Au bout de 2-3 ans, les cadres, ils s'abîment. Et je récupère ça. Ouais, d'accord. Et ça fait la cire. Ah, d'accord. En fait, on la fait fondre. Et puis, on la met en bloc ou en bougie. Mais voilà, là, la cire. Parce que les alvéoles, c'est les abeilles qui l'ont construit. Ah, oui, oui, oui. Maintenant, en fait, plus on va se rapprocher du milieu, plus il y aura d'oeufs, plus il y aura d'activités, du coup, en dehors. Là, on va faire le troisième. Normalement, il doit commencer à avoir des oeufs, là. Bon, après, elles sont calmes, hein. Oui. Ah, voilà. Alors là, il n'y a pas marre, voilà. Ah, oui. Voilà. Donc là, vous avez les réserves de miel. Et voilà tous les oeufs. D'accord. Donc, en fait, quand moi, j'interviens dans mes ruches, c'est ça que je regarde en priorité, en fait. Les oeufs en priorité. Oui. Que la reine produise, quoi, pondre, et toujours une pond active, en fait. Donc là, c'est que des abeilles femelles. Les mâles, ils... Vers la fin du mois d'août, ils sont virés de la ruche, en fait. C'est le bourdon, c'est ça ? Non, le mâle, on l'appelle le faux bourdon. D'accord. C'est une abeille qui est un peu plus grosse, avec des grosses yeux. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut en prendre un de cadre. Il y a le clorent qui a les mains libres. D'accord. On peut le faire. Tiens, vas-y. Je ne vais pas faire de rien. Hop. C'est là, dans l'extrémité, quoi. Donc, plus on les manipule doucement, moins elles sont agressives. Voilà. Donc, pareil, on voit, hein, vous avez tous les... Tous les œufs. Là, on voit une avec du pollen sur les pattes, là. Vous avez vu ? Elle a deux petits balotins de pollen. Pour reposer, tu... Délicatement. Tout doucement. On redescend. Est-ce qu'il n'y a pas d'en écraser ? Ah, si on fait doucement, normalement, il n'y a pas de souci. Elles sont poussées, hein. Non. Non. Voilà. Et la vie d'une abeille, c'est combien de temps, alors ? Alors, une abeille. Donc, dans une ruche, la reine, il n'y en a qu'une. Quand il y a la ponte, et qu'il y en a deux, la première tue la deuxième. Il n'y a toujours qu'une abeille, qu'une reine. Il y a à peu près 2000 bourdons pour 30 000 à 40 000 abeilles. Donc, une abeille, en fait, en fonction de sa durée de vie, elle va avoir un métier. Jusque trois jours, elle va s'occuper du nettoyage, en fait. À partir du troisième jour, elle va avoir ses glandes de gelée royale qui se... C'est les glandes de gelée royale qui sont produites. Donc là, elle va passer nourrice. Une reine et une abeille, c'est la même larve, en fait. Simplement, au bout de trois jours, une abeille, elle est nourrie au pollen, un mélange avec du pollen, alors que la reine est continuée et nourrie à la gelée royale toute sa vie, en fait. Donc, une reine, ça peut vivre jusqu'à cinq ans. Sachant qu'au bout de trois ans, elle pond moins. Donc, dès qu'elle pond moins, elle va changer ses phéromones et les abeilles vont la virer. C'est là où vous voyez les fameux essaimages, les boules, envers la mimée. C'est une reine qui s'est fait... qui s'est fait sortir. Soit une vieille reine ou alors une ruche avec beaucoup de monde et qui... qui part avec ses soldats. Qui part avec ses soldats, voilà. Donc, l'abeille, ensuite, elle continue, elle arrive à dix jours et là, elle va commencer à être magasinière. Donc, c'est elle qui va recevoir le pollen, le mielat, qui va le transformer en miel et le stocker. Elle va aussi commencer à assurer la climatisation. Quand il fait très chaud, elles battent des ailes. On l'entend, une ruche, quand il fait très chaud, il y a énormément de bourdonnements et elles peuvent même aller chercher de l'eau, se mettre de l'eau sur les ailes et faire brumisateur. Ensuite, elle va passer gardienne. Une fois que sa poche, sa venin, en fait, sera maturité, elle va devenir gardienne. Et vers 25 jours, à peu près, elle va devenir butineuse. Et là, une fois qu'elle est butineuse, elle vit en moyenne 7 jours. Donc, la durée de vie d'une abeille dépend, en fait, à quel moment elle arrive butineuse. S'il fait très chaud, elle va rester peut-être plus longtemps à ventiler. Donc, elle sera butineuse qu'au bout de 30 jours, vous voyez, voilà. Et les abeilles d'hiver, elles, elles vivent 6 mois, par contre. Parce qu'elles ne sont pas butineuses, elles ne font que réchauffer et elles ne consomment que le miel qui est sur l'arbre. Donc, là, c'est pour ça. Là, c'est une période importante en ce moment pour qu'avant le mois d'octobre, savoir si les réserves de miel seront suffisantes, s'il faut les nourrir un petit peu. On a des pains de sucre, en fait, qu'on vient clipser au-dessus pour qu'elles puissent se nourrir pendant l'hiver, en fait. Il faut mettre un contact sur les gens qui peuvent se contacter. C'est quoi, c'est un téléphone ? Non, non, j'ai fait un site internet. Alors, tu peux donner l'adresse du site et on le fera bien. Ouais, ouais, donc c'est www.bzlabeille.fr Par contre, il ne faut pas utiliser le moteur de recherche, il faut taper directement l'adresse, c'est un site qui est récent. Ouais, je ferai un lien. Mais, voilà. Et du coup, l'année prochaine, je mettrai en place des petits stages d'une après-midi, un peu ce qu'on vient de faire, là, où les gens, une partie, je développerai un petit peu plus l'abeille, la biologie, une petite partie découverte de la ruche où les gens pourront manipuler et puis un peu sur la partie mielerie, en fait. Écoute, on t'en remercie de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt.